Il y a deux catégories de cholestérol, le HDL et le LDL. En fait, vous pouvez avoir un peu de cholestérol si vous avez un super HDL cholestérol, le bon cholestérol. Le cholestérol se décroche des artères, c'est à ça qu'il sert le HDL cholestérol. Si vous avez un mauvais cholestérol, le LDL, même avec un petit taux de cholestérol, c'est celui qui se fixe sur les artères et qui finit par les boucher, comme je vous racontais à propos du sucre. Voilà pourquoi les signes qui sont relatifs au cholestérol sont importants à connaître, parce que ça peut vous permettre d'anticiper et d'aller faire une analyse biologique. Le traitement des troubles du cholestérol, il passe par une alimentation ordonnée, pas forcément avec des tas de restrictions, une alimentation ordonnée. Il passe par une augmentation de la consommation de fibres, parce que les fibres ont le pouvoir de retenir un peu le cholestérol à l'intérieur du tube digestif aussi, ça peut marcher aussi, ça limite l'absorption du cholestérol, on peut jouer sur ces 25%. Et puis la troisième chose, c'est évidemment les médicaments qui font beaucoup parler. Certains sont pour, d'autres sont contre, ils peuvent rendre au service, il faut le savoir.